Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Allez, on va se faire une dernière petite entrée festif qu'on pourra utiliser tout au long de l'année. On va se refaire des Saint-Jacques, c'est l'époque. Aujourd'hui, on va faire une crème de panais avec des Saint-Jacques. C'est vraiment une recette toute simple, toute simple. Je ne vous donne pas les quantités parce que suivant le nombre de personnes, je vous mettrai pour 4 ou pour 6 personnes, je vous mettrai les quantités. Il vous faudra des Saint-Jacques, il vous faudra des panais, du lait. On va prendre de la crème aussi pour notre crème de panais. Du sel, du poivre. Là, j'ai un petit peu de sel de piment d'Espelette, c'est parfait. Sel au piment d'Espelette. Et un petit peu d'huile, de l'huile d'olive. La première étape, on va peler les panais. On a pelé les panais. Je vais débrasser l'extrémité. Alors, on va essayer de faire une coupe bien droite. Voilà, une fois que c'est fait, on va la passer à la mandoline. Et bien, c'est pas mal ça. Voilà, on fait quelques chips comme ça. Enfin, chips, oui. On va faire des chips pour les petites tranches de panais. Alors, on va mettre un tout petit peu, vraiment, vraiment tout petit peu d'huile d'olive. On va voir si on en a encore besoin ou pas. Une fois qu'on a légèrement huilé les tranches de panais, on va les mettre comme ça sur du papier sulfu. On va mettre un petit peu de sel. Donc, sel, piment. Si vous avez, c'est parfait. Sinon, vous mettez du sel et après un petit peu de piment. On glisse la petite plaque dans un four, un four à 180 degrés. On surveille, ça va prendre, suivant les fours, ça dépend des fois, entre 10 et 15 minutes. Il faut que ça soit sec et croustillant. On va débiter le reste du panais en petits cubes. Voilà, pour les panais, on va reprendre un filet d'huile. Donc, dans une casserole, un petit filet d'huile d'olive. On va faire revenir un petit peu les panais. Ça va prendre, allez, deux minutes, même pas. On va faire trop bien un petit peu les panais comme ça. On va saler tout de suite. Je vous ai dit à peine deux minutes. On va couvrir avec du lait. On laisse cuire. Pareil, ça va prendre 10 minutes à peu près, 10-15 minutes. Et après, on va les mixer. On sort les chips de panais et pour que ça continue à sécher, on prend une fourchef comme ça. On vient les ranger. Ça va permettre qu'elles sèchent un petit peu, qu'elles restent croustillantes. Voilà. Et maintenant, on va passer à la crème de panais. On va filtrer. Alors, on peut filtrer. Si vous avez un chinois, vous filtrez. Ou sinon, voilà, j'en ai pas beaucoup. Donc, je vais juste le faire à la cuillère. On récupère le panais. On va poivrer maintenant un peu le panais. Un petit peu, pas trop. On va commencer à le mixer. On a mixé. On va maintenant allonger avec un peu de crème. Si vous voulez quelque chose de plus liquide, vous rajoutez un petit peu de crème liquide, justement. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus épais, vous en mettez moins, tout simplement. Ça, on peut le remettre dans une casserole et le maintenir à température pour que ça reste chaud. Ou sinon, vous faites tout en même temps. Mais là, pour la vidéo, c'est un peu compliqué de tout faire en même temps. Donc, voilà. Ok, donc ça, on maintient au chaud. Il ne reste plus qu'à faire cuire les Saint-Jacques. Alors là, j'ai pris du beurre clarifié. On fait cuire les Saint-Jacques 8 minutes par face, c'est amplement suffisant. Je viens d'arrêter. Et hop, on met de côté pour que ça finisse de cuire. On va récupérer une autre crème. On va essayer de faire quelque chose de sympa pour une fois. Impeccable. On récupère nos Saint-Jacques. Alors, allez, ce sera les viennes parce qu'elles vont sécher, là. On se remet un petit peu de piment, de sel pimenté. Voilà, super. On peut prendre un petit peu de verdure si on en a. On va essayer d'en trouver. Et voilà, on vient mettre une petite chips de panais. Allez, je vais chercher un peu de verdure et je vous présente ça. Voilà cette jolie assiette Saint-Jacques avec crème de panais et sa chips de panais. La chips de panais, je l'ai mis sur le côté parce que sinon, on ne voyait plus les Saint-Jacques. Et je préfère voir les Saint-Jacques que la chips. Bon, là, j'ai fait un effort. J'espère que vous allez me féliciter. C'est quasiment la fin de l'année. Je commence à m'améliorer. C'est pas mal. Non, elle n'a même pas convaincu. Bon, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.